Merci. Donc, on a été saisi hier sur un sujet relatif aux travaux d'assainissement. Le plan d'assainissement du TR est en cours de finalisation pour protéger et la plateforme et les riverains pendant l'hivernage. Actuellement, on est en cours de mise en œuvre. Donc, il y a un fossé où une canalisation à ciel ouvert à l'intérieur de la plateforme, on doit la raccorder à un regard d'assainissement. Il s'agit des travaux de raccordement des canaux du TR à un regard d'assainissement. La tranchée a été ouverte sur une longueur à peu près de 3 mètres en dehors de la plateforme. Au moment où les ouvriers faisaient le travail, les gens ont pensé que c'est un canal à ciel ouvert qui viendrait bloquer la route. Cette tranchée qui est ouverte sur 3 à 4 mètres, c'est une tranchée pendant les travaux et elle sera refermée immédiatement. C'est juste le temps de faire les travaux de raccordement. Donc, il n'y a pas de fermeture de la voie latérale entre le pont de la route d'Egnaï et la passerelle vers Chellet-Escope. Nous avons expliqué aux responsables de la commune et aux points focaux du projet dans la commune, on s'est entendu sur ce sujet-là. Donc, ils ont bien vu qu'à l'intérieur de la plateforme, un travail important a été fait parce que la plateforme aujourd'hui, elle est encadrée par le mur et les gens ne voient pas ce qui s'y passe. Le maire, quand il a remarqué, il a vu les canaux à l'intérieur de la plateforme, il a trouvé que c'est une idée intéressante et qu'il avait ses projets de commune. Il veut raccorder ses projets d'évacuation des eaux pluviales sur les canaux à ciel ouvert du TR. Il s'agit de trois à quatre regards. J'ai donné mon accord pour pouvoir mutualiser les efforts du maire et ceux du projet du TR. C'est une solution facile. Une réunion sera organisée mercredi afin que les techniciens puissent valider techniquement le mode opératoire de la mise en main de cette solution. Mais il faut comprendre une chose. Les écoulements des eaux à Guinaorail ou à Tiaroui se font de la partie terre vers la mer. Donc c'est un système gravitaire. Donc on ne pouvait pas voir, il a raison, aujourd'hui c'est important de ramener ces évacuations qui deviennent normalement partir du côté opposé. Mais on va travailler sur les canalisations pour créer une pente afin que vos eaux puissent être déversées sur les travaux du TR. C'est important parce que vous êtes du côté de la mer. Vous êtes sur un point bas. Est-ce qu'on se comprend ? Donc ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une réunion mercredi. Le troisième point, c'est que tous les travaux fonctionnels de canalisation et d'évacuation des eaux du maire par rapport au pont de la route des Niailles, aujourd'hui on a créé des regards pour évacuer l'eau vers des bassins de rétention. Ces travaux sont terminés. On va récupérer ces regards borgnes qui sont devenus borgnes du fait du projet et les raccorder vers des regards fonctionnels. Et ce sera fait avant la fin du mois de juin. C'est pour anticiper l'hivernage. Ça, c'est été le troisième point. Le quatrième point, un giratoire avait été prévu à la fin de la pente du pont de la route des Niailles. Le projet a évalué sur des analyses financières, parce qu'un giratoire implique des libérations d'emprise, des problèmes de sécurité et de mobilité. Le projet a imaginé que c'était plus intéressant de raccorder vers un giratoire pas loin à 300 mètres. Le maire indique, il propose que cette décision du projet soit soumise en réunion avec lui, afin qu'on puisse évaluer sur le plan financier, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la mobilité pour revenir sur la décision, parce que ce n'est pas le montant qui est important. Voilà le quatrième point. Nous sommes là tous les dimanches. Nous rencontrons les gens en fonction des difficultés. On le fait aussi sur tout le tracé. Je pense qu'il est heureux de constater qu'en discutant, on a pu évacuer une question. C'est quelqu'un sur le projet, sur le chantier, qui avait donné une fausse information. L'information s'est révélée fausse. Il n'y a pas de disposition ou de travaux qui viendraient fermer la VLT sur le côté droit de la trace.